A vu la lithographie du pigeon, il a dit mais c'est absolument ce qu'il nous faudrait et nous allons avoir un congrès de la paix au printemps, je ne sais plus, en avril et voilà exactement l'emblème justement de retour à l'innocence. Ce qui les intriguait mutuellement, c'était pas ce qu'ils pouvaient faire de plus fort puisque ça, ils avaient cette force-là l'un et l'autre. Donc ce qui pouvait les intriguer, c'était ce qu'il y avait de plus irréductible d'une œuvre et de l'autre. C'est-à-dire par exemple l'aspect le plus innocent, pour ainsi dire naïf, que pouvait prendre Matisse de temps à autre et l'aspect justement de ce constructivisme extrêmement intellectuel qui pouvait être une des grandes forces de Picasso mais que Matisse, ça lui était plus ou moins étranger. C'est pas un type qui a besoin de tourisme et c'est pas le type qui a besoin d'impulsion de ce genre pour faire quelque chose puisqu'il pouvait tourner tout en rond autour de son atelier en se contentant d'un paquet de tabac, d'une carafe, un truc, tout ce qui est plus banal, une pipe, un violoncelle, un petit violon tout pourri, et puis voilà, un guéridon, des puces, pour faire 10 ans de travail. One of the few people alive who saw him making the cut-outs is French painter François Gillot, who first visited Matisse in 1946 with Picasso when she was Picasso's lover. We rang the bell and then something that surprised me enormously that everything was in the dark. Lydia, his secretary, takes us to the room where Matisse was in his bed. That room was the only one where there was natural light. Cut with large scissors, I couldn't believe the scissors were that large and with a great skill he would do whatever shape he wanted. He did that very fast with dynamism. It just went in a very spontaneous manner. It was creation itself. He had reached a moment in his life when he was at one in his mind and his body. So it was, that's why it could be at last spontaneous, I think. Matisse was great because he had the audacity of simplicity, always, to reduce things to the most simple possible. Avec l'amour d'une femme comme Françoise. C'est un peu la septième femme de Barbe Bleue. Bon, elle sait déjà qu'il y en a six dans le placard. Alors la septième se dit, il faut que je fasse un peu attention. Donc si vous voulez, j'étais quand même en garde. D'ailleurs avec Picasso, il fallait toujours être en garde. Une des raisons pour lesquelles je suis partie par la suite, c'est parce que justement avec Picasso, vous étiez obligé d'être en armure du matin au soir et du soir au matin. Vous ne pouviez jamais baisser votre garde. Donc il était très souvent dans son lit, mais il ne donnait pas du tout l'impression d'un malade. Il donnait plutôt l'impression d'une présence assez léonine. C'est-à-dire, le lion faisait patte de velours, mais quand même, c'était un lion qui se trouvait là. C'était l'ancien fauve. La discussion reprend. Souvent menée par Picasso sur fond de mystère, toujours. La révélation des contraires. Picasso se plaint que chez lui, il trouve des solutions tout de suite. Le premier jour, il a déjà trouvé une solution, il l'a démolée pour en faire une deuxième, etc. C'est comme ça qu'il arrivait à dire qu'un tableau pour lui, c'était une somme de destruction. Alors Matisse lui a répondu, « Mais vous, vous avez beaucoup de chance parce que vous avez tous les chemins, vous avez tellement de chemins que vous ne savez plus lequel choisir. Mais en tout cas, si vous ne choisissez pas celui-là, demain, vous en avez un autre. Tandis que moi, je n'ai pas du tout cette possibilité. Je n'ai qu'un seul choix, c'est la voix. » V.O.I.E. Cette fascination des contraires s'est nourrie d'une série de chocs que chacun a vécu à distance. En 1945, quand Picasso découvre « La nature morte Magnollia » de Matisse et sa composition ouverte. Pablo trouvait que c'était une œuvre qui n'était pas bien pensée, justement. Mais j'ai dit, oui, mais ça marche. Pablo continuait à bougonner en disant que je trouvais toujours tout bien chez Matisse et que lui, il n'était pas du tout d'accord avec ça. Mais qu'en fait, c'était vrai que ça marchait et que donc, il y avait là un élément, précisément l'élément irréductible qui lui échappait et qui en même temps faisait que Matisse était qui il était. Ou quand, pendant l'occupation, Picasso acquiert le fauteuil rouge de Venise, de Matisse, dont le rouge et le vert le sidèrent. Et alors, Picasso qui disait toujours « Je regarde ce tableau parce que je ne vois pas comment on peut mettre ces deux tons ensemble. Il n'y a que lui qui peut faire ça. » Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné avec Matisse, c'est que non seulement il faut qu'il ait un modèle, mais qu'il soit dessus. Il est dessus dedans. Enfin, c'est une vision particulière. D'ailleurs, quand on est si près d'un modèle, en fait, il y a une déformation. C'est presque du niveau du fichaille. Parce que quand on dessine quelque chose qui est vraiment là au bord du genou, il y a une vision qui est complètement autre de ce que l'on a quand on prend même ne serait-ce qu'un peu de recul ou quand on prend le recul total, de le faire de seul. La mort de Matisse, c'était la chose la plus horrible qui pouvait arriver à Picasso, puisque malgré tout, Matisse, le despote bienveillant, malgré toutes les années croches, avait été quand même particulièrement bienveillant à l'égard de Picasso. Et peut-être dans ses fantasmes, jouait le rôle un peu d'un père bien indulgent et assez compréhensif. Et donc, Picasso a commencé à faire son deuil de Matisse en continuant ce dialogue avec Matisse, mais maintenant, il prend presque le rôle de Matisse. L'angoisse de Matisse. Quand il n'était pas en train de penser que la vie ne valait pas la peine d'être vécue parce que sa vie à lui particulièrement était insupportable, d'autre part, il pensait tout le temps qu'il était malade. C'est assez cocasse parce qu'il avait une santé de faire. Enfin, il était un type costaud. Et puis, vous avez vu, il avait quand même vécu jusqu'à 92 ans, les doigts dans le nez, 14 paquets de cigarettes et tout ce qu'on voudra. Donc, ça allait pas trop mal. La peinture a besoin du gouffre. C'était comme, soi-disant aussi, les moments de dépression aiguë où Picasso était soi-disant suicidaire. Et un jour, ne sachant plus que faire, j'ai ouvert la fenêtre toute grande en disant, eh bien voilà, la fenêtre est ouverte, vous pouvez vous jeter par là maintenant. Ça a terminé, ça n'a jamais plus eu lieu après. Une même angoisse qui nourrit deux conceptions de l'art diamétralement opposées. Au fond, Picasso est un peintre expressionniste. C'est-à-dire qu'il va aussi loin qu'on peut dans l'expression. On a appelé ça déformation. Moi, je pense que c'est pour nous mettre en garde, justement, que la vie n'est pas une plaisanterie et que tout peut, à tout moment... La chose dont je me souviens, c'est d'avoir ressenti l'intensité qui existait alors que l'on partait en voiture vers chez Matisse et que j'étais présent et que moi, j'étais aussi monté à bloc que mes parents et que quand on arrivait là, c'était le feu d'artifice, quoi. C'était l'excitation du moment qu'on allait passer à se dire des choses, à s'envoyer des pics peut-être ou je ne sais pas quoi, mais aussi à se jauger, à se mesurer, à voir où on en était si on était toujours aussi réveillés les uns les autres. Les objets sont une partie de son vocabulaire mais en fait, la chaise baroque demeure une chaise baroque. On l'engage à devenir une partie d'un tout, d'un organisme qui est un tout et une unité, mais il ne perd quand même pas en tant que tel sa nature propre. Je n'aime que les objets sans valeur, le rebut, dit Picasso. Les objets dans la peinture de Picasso sont des objets qui, les trois quarts du temps, n'existent pas. Je veux dire, ce sont des objets extrêmement simples. si c'est une chaise, c'est une chaise de paille, c'est peut-être même la chaise de Van Gogh dans le tableau de Van Gogh de la chambre de Van Gogh à Arles, mais ce n'est pas une chaise qui existait dans l'atelier de Picasso. Ce n'est pas une coupe de fruits qui existait dans la cuisine de Picasso, c'est rien de tout ça. L'inspiration chez Picasso puise d'abord sa source dans le vivant. La femme est son moteur, le mystère féminin est le grand sujet. Le peintre rêve comme virtuel. Il s'efface devant son modèle qui, lui, n'existe pas. Mais dans notre famille, personne ne posait. Et tout était fait comme ça, de mémoire, par l'observation. Ce qui est un trait, d'ailleurs, tout à fait particulier, je crois, de Picasso qui a fait poser extrêmement peu de gens. D'ailleurs, moi-même, par exemple, et Dieu sait qu'il a fait un grand nombre de portraits de moi, si on veut appeler ça des portraits, j'ai posé pour lui une après-midi dans toute ma vie, c'est tout. Le lendemain de la guerre a rejoint Picasso, une gloire avide de tribus, mais dont il encourage lui-même les ardeurs. Moi, j'étais assez étonnée que Picasso se prête à ce jeu-là, puisque précisément, il était tellement connu et reconnu en tant que ce qui aurait dû lui plaire le plus, c'est-à-dire, justement, un génie de la peinture. Mais je pense qu'intérieurement, Picasso était beaucoup moins sûr de lui que nous, qui le voyons de l'extérieur, ne l'étions, parce que lui, il avait toujours besoin d'un peu plus d'acquiescement, d'un peu plus de reconnaissance, parce que comme ça... Et puis alors, en plus, cette volonté de puissance chez Picasso voulait s'affirmer, donc il devait régner sur un maximum d'individus et de groupes possibles. Matisse, lui aussi, depuis longtemps, est une institution, mais ses apparitions publiques sont comptées. Ce prix est attribué à Jean Lannes, qui est né à Bolbeck en 1911. Voici le tableau. Et voici le lauréat. Peut-être qu'intérieurement, il avait plus de certitude de lui-même. Il était peut-être plus adulte que Picasso, l'éternel adolescent. Et il n'avait peut-être pas du tout besoin qu'on le rassure sur son œuvre. D'ailleurs, il avait autour de lui un petit monde, ce petit monde lui suffisait et ce petit monde n'avait pas d'osmose avec le monde extérieur. L'ouverture au monde, Matisse l'entretient à distance, chaque jour, à travers une énorme correspondance qui est l'occasion d'autant de dessins. 1948, Picasso rejoint Matisse dans le midi. Il s'installe à Valoris dans une maison qui a voulu s'accompagner. Françoise Gillot, une jeune femme de 25 ans qui, à ses côtés, poursuit sa carrière de peintre. Elle est surtout sa nouvelle muse. Celle pour Picasso qui appartient au règne végétal. Elle sera la femme fleur. Picasso est un mythe. Antibes lui octroie le château Grimaldi pour atelier. Matisse, lui, depuis quatre ans, vit avance sur la colline. Dans la villa, le rêve dont le seul luxe est un palmier qui suffit à son voyage. Matisse vit au pays de la couleur. Renaissance du Phénix. Nouvelle vie de Picasso qui, à 70 ans, devient le jeune père de deux enfants, Claude et Paloma, que lui a donné Françoise Gillot.